Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes sur le plateau du Médialab en direct des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille et un nouvel invité nous a encore rejoint sur le plateau, Victoire ? Décidément, on n'arrête pas cet après-midi. Monsieur Ténard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes donc vice-doyen de la FLSH. La FLSH, c'est la Faculté de Lettres et Sciences Humaines. Ça veut dire que ça regroupe beaucoup de choses. En gros, dites-nous un peu quel type de formation ça regroupe. Très bien. Merci de me recevoir tout d'abord. Alors, effectivement, la faculté des Lettres et Sciences Humaines est une faculté, par définition, assez pluridisciplinaire. Globalement, il y a quatre grands pôles. Le pôle psychologie. Et à l'intérieur, évidemment, on retrouve différentes formes de psychologie. Psychologie du travail, psychopatheau, etc. Ensuite, le deuxième grand pôle, c'est le mien. Donc, Lettres, Culture et Communication. Et un troisième grand pôle, Langues et Civilisations. Voilà. Donc ça, c'est pour la structure générale. Donc, je suis l'un des vice-voyens. Nous sommes quatre. D'accord. Un par pôle et un autre de mes homologues est dédié à la vie étudiante et à la vie académique. Donc, ça regroupe, en tout cas, beaucoup d'entités. Comment vous organisez, en tout cas, le vôtre de pôle ? Comment vous arrivez à tout coordonner ? Toutes les formations, voilà, même au niveau de leur organisation, etc., de l'enseignement. Vous avez beaucoup de missions, quoi, en tant que vice-doyen. J'en ai quelques-unes, oui, je vous le confirme. Et puis, mon métier, c'est d'abord et avant tout d'être un enseignant-chercheur, que j'essaie de conserver absolument, j'y tiens. Alors, j'irais qu'ensuite, pour ce qui me concerne, je suis vraiment la charnière, finalement, entre le doyen et les équipes sur mon pôle. Ensuite, chaque filière et chaque niveau, donc licence, master chez nous, mais chaque filière, un responsable pédagogique, et c'est vraiment lui, l'opérationnel, sur sa filière. Voilà, donc, sur mon pôle, en effet, il y en a beaucoup. Oui, il y a du travail parce que c'est probablement l'unité facultaire la plus diversifiée. Il y a toute la filière histoire, licence, les deux masters. La filière communication, évidemment, qui, en termes d'effectifs étudiants, est probablement le pilier. J'allais le dire parce qu'en plus, c'est des domaines, justement, qui attirent, en tout cas, de plus en plus, même, surtout au niveau de la communication. Voilà, vous avez de plus en plus d'élèves, certainement, chaque année, puisque c'est des pôles, en tout cas, des formations qui attirent, qui intéressent, visiblement, même nous, de ce qu'on en retient, de ce qu'on entend, visiblement, les élèves. Oui, je dirais que ça fait partie de la communication en tant que discipline universitaire et, finalement, une science assez récente, mais, par définition, assez professionnalisante. C'est-à-dire qu'il y a un lien assez direct avec des métiers. Donc, cette connexion assez directe, évidemment, attire beaucoup, mais je dirais que les filières un peu plus académiques ou plus traditionnelles continuent à attirer leur épingle du jeu, mais, manifestement, je vous le confirme, les métiers de la communication et les formations dédiées continuent d'attirer beaucoup d'études. Et, au-delà de ces responsabilités que vous avez, vous êtes également professeur, si je puis dire, dans certaines matières et certains cours, notamment en master. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les cours que vous donnez aux élèves ici ? Oui, bien sûr. Alors, je suis docteur en géographie. Donc, ma spécialité, c'est la géomorphologie. D'accord. J'ai beaucoup travaillé sur les risques naturels ou la réponse, par exemple, des hydrosystèmes ou des versants aux évolutions climatiques. D'accord. C'est très spécifique, oui. Oui, c'est assez spécifique, oui, c'est le bon qu'on puisse dire. Donc, alors, ici, au niveau de la faculté, que ce soit en licence sans master, j'ai adapté, évidemment, mes enseignements. J'essaie de vulgariser au mieux. Et tout dépend du public, parce qu'effectivement, j'interviens dans le master histoire et journalisme que vous connaissez un petit peu. Là, c'est plutôt sur les risques naturels et leur traitement médiatique. En licence, par exemple, les cours de la licence histoire. Alors, il y a à la fois des cours plus techniques sur la cartographie, qui est l'un des outils des géographes, très utilisés. Voilà. Et puis, après, des cours plus thématiques. Donc, il y a un cours, par exemple, sur le développement durable ou sur les grands milieux naturels du globe. Voilà, entre autres. Je ne peux pas forcément être exhaustif. Mais globalement, voilà les cours que je dispense. Dans le cours, vous disiez développement durable. C'est pareil, c'est un thème qui doit beaucoup plaire. C'est un peu quelque chose qui est à la mode, justement. Le développement durable, ça fait partie des cours que les élèves préfèrent. Même qui attire et qui est de plus en plus, comment dire, présent dans plein de domaines d'activités futures professionnelles. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le développement durable, c'est un terme très large. C'est presque ce qu'on appelle un oxymore. Il y a presque deux termes qui s'opposent. Puisqu'on a plutôt été habitués à un développement économico-centré et donc pas nécessairement durable. Donc, voilà. Au niveau scientifique, on s'y est mis assez tardivement parce qu'à cause de ce flou. D'accord. Voilà. Puisque je rappelle que c'est quand même une traduction impropre de sustainable. En réalité, c'est plutôt soutenable que durable. Et donc, c'est une approche à la fois que j'essaie la plus objective possible pour montrer que ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable est en réalité issu de réflexions, de mouvances, etc. Relativement anciennes, puisque on peut remonter quasiment en lumière, etc. Mais notamment au XIXe et tout au long du XXe siècle, il y a un certain nombre de... Que ce soit des scientifiques, des décideurs ou des civils, si j'ose dire, qui ont fait émerger toute une série de réflexions, notamment les années 70, etc. Donc, je reviens un petit peu sur tout cet historique. Et comme vous l'avez dit, vous essayez de vulgariser au mieux, en tout cas pour faire comprendre et faire passer le message, les messages au clair possible. Voilà. Là, pour ce cours, en particulier sur le développement durable, c'est moins une vulgarisation que vraiment une invitation à une réflexion, à un regard critique, construit, évidemment, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. On voit bien d'ailleurs, au niveau étymologique, il y a beaucoup d'évolution, puisqu'on parle de moins en moins développement durable, mais de toute une série de transitions, ce qui témoigne de ce caractère un peu impalpable du développement durable, parce que c'est très, très large, c'est très systémique comme approche, et c'est parfois difficile à percevoir pour le grand public ou pour les étudiants. Donc, c'est plutôt cette approche un petit peu de... C'est une réflexion conjointe. Donc, voilà, oui, ça fait partie des enseignements qui ont un certain... Donc, en tant qu'enseignant, vous essayez d'adapter au mieux à chaque formation votre enseignement, justement, pour soit faire comprendre, soit, comme vous dites, apporter une réflexion, soit comprendre l'actualité, etc. Vous êtes aussi pluridisciplinaire dans votre discipline, en fait. Oui, alors déjà, la géographie, par essence, c'est plutôt une science qu'on qualifie, alors parfois, de manière un petit peu hautaine, mais de synthèse. Mais typiquement, quand je dois travailler au niveau de mes recherches sur un torrent, une rivière, etc., je vais m'intéresser parfois à la géologie, à la végétation, mais je dois aussi m'intéresser aux problématiques d'aménagement ou de gouvernance, etc. Donc, je suis obligé d'aller chercher... Un peu partout. Un peu partout des compétences, de m'associer parfois. Et dans mes enseignements, j'essaie d'appliquer un petit peu la même logique. Après, c'est l'essence même de notre métier. On n'est pas là... Souvent, ce que je dis aux étudiants, je ne suis pas une encyclopédie, je ne suis qu'un vecteur dans votre parcours. Mon but, c'est de transmettre. Donc, si ce que j'essaie de transmettre est totalement incompréhensible, voilà, mais c'est toute la difficulté et toute la beauté de ce métier, c'est qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans une salle de cours, on doit être... Par rapport aux élèves que vous avez, il y a quand même une ligne directrice, mais c'est vrai qu'en fonction de... La trame est souvent identique, mais la transmission, la manière de transmettre, justement, ce vecteur doit être adapté. Je dirais, parfois, le même groupe, d'une journée à l'autre, va recevoir les choses de manière très, très différente. C'est un petit peu comme n'importe quel individu à ses humeurs, un groupe à ses humeurs, son énergie aussi. Et effectivement, il faut s'adapter. Bon, là, en plus, je ne m'adresse jamais à des géographes de formation. Mais ils viennent d'un peu partout, enfin, généralement, c'est ça. C'est d'autant plus compliqué peut-être de les captiver et de trouver auprès d'eux en tout cas un intérêt. De quoi les raccrocher le sujet ? Voilà, alors moi, ça m'oblige justement à faire cet effort de vulgarisation, mais je dirais que... Je crois que c'est Einstein qui disait ça, c'est que si vous n'êtes pas capable d'expliquer un concept difficile à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le maîtrisez pas complètement. Donc, j'essaie toujours de me souvenir de ça parce que la vulgarisation, une bonne vulgarisation, suppose une parfaite maîtrise des sujets. Et c'est pour ça qu'on dit souvent enseignant-chercheur, mais c'est bien important de distinguer aussi les deux entre l'enseignant et le chercheur. Oui, alors c'est quand même la spécificité aussi de l'université, c'est que l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire qu'on essaie d'explorer au niveau de la recherche des voies qui... Enfin, d'ouvrir en tout cas des portes qui ne l'ont pas forcément été auparavant ou alors d'explorer des chemins avec un angle un petit peu différent pour reprendre un terme journalistique. Donc voilà. Et on essaie aussi d'alimenter, du coup, nos enseignements avec certains résultats de nos recherches ou des recherches de nos... De nos confrères, collègues. De nos confrères, voilà, exactement. Donc cette dichotomie me paraît encore essentielle. Voilà. Effectivement, il ne faut pas se perdre non plus là-dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on... Je fais un cours sur les grands milieux naturels du globe, sur les environnements. Qui vous plongent dans le trop technique. C'est ça. J'essaie, dans la mesure du possible, de ne pas oublier que je ne m'adresse pas à des spécialistes ou à des confrères, justement, dans un colloque très spécialisé, etc. Donc voilà. C'est un équilibre parfois précaire, parfois difficile à tenir. De temps en temps, on s'oublie un petit peu, mais généralement, les étudiants nous rappellent. la motion vous perd un petit peu. On n'a pas compris. Voilà. Mais il faut savoir écouter aussi. Très bien. Et puis aujourd'hui, on vous retrouve à quel endroit à l'occasion de tes journées portes ouvertes ? Alors là, je suis un peu... On visite. Le sujet-là est venu nous rendre visite exprès pour... Voilà. Donc on peut me trouver, par exemple, sur le plateau du Médialab, non mais le plus souvent dans ce lieu que l'on appelle la chapelle, au moment des journées portes ouvertes, où, eh bien, chaque entité de l'université à l'instant, et puis on vient renseigner à ceux qui pourraient avoir des questions, absolument. Merci beaucoup, monsieur Thénault, d'être venu sur le plateau. Et donc, on parlait de la chapelle, eh bien, on y va tout de suite, puisque nos reporters, Cyril et Antoine, sont partis à la rencontre des étudiants. Ce samedi, on lui a une journée porte ouverte à l'Université catholique de Lille, l'occasion de découvrir Paul 3D, l'école d'art et de médias numériques. Et donc, ma licence, pour moi, ça consiste à imaginer, à créer des jeux vidéo. Je suis en 3ème année. En sachant que l'école a d'autres licences en animation 3D et animation 2D. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi la pub, par exemple, pour la 3D, etc. On a vraiment beaucoup de débouchés à ce niveau-là. Si l'élève veut continuer, on a 2 ans pour le master. Donc toujours dans ce qu'il a choisi, jeux vidéo, animation 3D ou animation 2D. Aucun prérequis n'est exigé pour intégrer Paul 3D. L'école recherche même des profils différents. L'école recherche n'importe quel type de bac. Il faut juste avoir le bac. L'élève, s'il avait déjà fait l'animation, peut rentrer sans problème. Mais s'il n'en a jamais fait, on est une école, on est là pour apprendre. Donc en effet, il va découvrir tout ce qui est attrait animation, jeux vidéo en faisant ses années. Si Paul 3D vous intéresse, vous pouvez toujours les rencontrer en chapelle jusqu'à 17h. Antoine nous a rejoint sur le plateau pour nous en dire un petit peu plus sur le pôle 3D que vous êtes allé voir avec Cyril tout à l'heure sur leur stand au niveau de la chapelle. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi le pôle 3D a ce stand ? Il est relié à la Cato, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc le pôle 3D, c'est pas dans Lille même, c'est à la pleine image, donc à Roubaix. Donc c'est un peu le lieu, le berceau des nouvelles technologies aussi dans la métropole lilloise. Et ouais, ils sont reliés à l'Université catholique de Lille, donc c'est une école d'animation 3D, 2D, de jeux vidéo. C'est vrai qu'on n'imagine pas forcément ce genre d'école liée à la Cato, c'est un peu innovant, les jeux, le côté animation informatique finalement. Ouais, c'est ça, ça se développe quand même de plus en plus. Là à l'école, il faut savoir qu'elle a 15 ans d'existence, donc elle en soit toujours assez jeune, mais ça tend à se développer et ça se développera de plus en plus au fil des années, c'est sûr. Et du coup, il y avait du monde sur le stand au moment où vous y êtes allé ? Ouais, un peu, bon, on a laissé passer un peu le plus grand nombre pour ne pas déranger, mais ouais, il y avait quand même un peu de monde qui était au retour. C'est un stand qui attire finalement, parce qu'on disait tout à l'heure avec Monsieur Ténard, la communication, c'est quelque chose qui attire, mais j'imagine, je pense que tout ce qui est informatique, jeux vidéo, animation, je pense que c'est quelque chose qui commence à vraiment prendre de l'ampleur, ça doit être vraiment… C'est ça, ça se développe de plus en plus et surtout, ça éveille un peu la curiosité, comme tu disais, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait le pôle 3D, une école d'animation à ces JPO et pourtant, ils sont là et donc les gens viennent un peu voir ce que c'est et sont curieux tout simplement. Ouais, c'est la curiosité qui attire les personnes et du coup, les étudiants, tu as pu en croiser quelques-uns, peut-être ? On a pas mal discuté avec le monsieur qu'on a interviewé, donc Grégoire, lui qui est spécialisé dans les jeux vidéo. D'accord. Donc c'est ça, il peut justement, il l'aimait, il joue beaucoup jeux vidéo, donc c'est un peu une passion pour lui et donc s'il arrive à faire de sa passion son métier, c'est tout bénéficier. Et notamment, je pense à notre collègue Charlie qui fait son documentaire sur justement les jeux vidéo e-sport. C'est que c'est vraiment un courant, c'est quelque chose qui est en train de se développer et du coup, peut-être que cette école a peut-être un pôle peut-être pour les jeux e-sport, etc. parce que finalement, ils sont en plein dedans. Faire des compétitions, c'est dur d'en faire son métier quand même. Il faut trouver la voie spécifique. Là, c'est plus de la, surtout de la, je pense, de la conceptualisation du jeu vidéo en lui-même. Mais oui, c'est sûr, c'est un lien direct et ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc ça veut dire que dans les Hauts-de-France, il y a possiblement des emplois dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, oui. C'est vrai, du coup, il faut peut-être être fort en dessin aussi, j'imagine, pour conceptualiser des personnages ou des décors, ce genre de choses. C'est sûr, Grégoire nous disait qu'il n'y avait pas forcément de prérequis pour intégrer l'école. Si une personne, un lycéen, a fait un peu d'animation avant, c'est tant mieux pour lui, c'est tout bénéfique pour lui. Mais voilà, il nous disait c'est une école donc on est là pour apprendre. Donc on peut partir de zéro et arriver à quelque chose de vraiment très correct. Donc en plus, on peut le faire en trois ans. Enfin, il y a licence et master dans cette école. Ça commence à partir du bac plus un finalement. Oui, voilà, juste après le bac, on peut intégrer l'école et en ressortir cinq ans après si tout se passe bien. un bagage en informatique et en animation qui peut être très intéressant aujourd'hui. Vous avez peut-être trouvé votre voix avec celui-là. Il serait temps mais on pense à la reconversion. Eh bien, n'hésitez pas en tout cas à aller voir le pôle 3D en direction de la chapelle où vous pouvez retrouver tous les autres stands de l'Université catholique de Lille à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Nous, on vous retrouve très très vite. Vous allez nous rapporter des images avec celui-ci. Oui, on a été tourné juste avant. On est revenu. Normalement, les images sont dans l'ordinateur et ils vous attendent. On arrive, on arrive. Prendre un peu la température dans la chapelle. On se retrouve très vite pour d'autres reportages, d'autres invités. On a plein de choses pour vous. À tout de suite.